Générique Quelle entreprise n'a pas redouté le bug de son système informatique ? Une petite panne du réseau qui peut vite entraîner la paralysie de toute une activité. Aujourd'hui, le numérique, c'est un outil présent dans toutes les sociétés, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Un outil qui fait souvent la force d'une entreprise, mais qui peut très vite, en cas de problème, devenir son pire talon d'Achille. Toutes les entreprises ne disposent pas de services informatiques internes. Elles choisissent dans ce cas d'avoir recours à des services managés. Alors, qu'est-ce que c'est précisément ? Réponse avec Nathalie Navarro, cofondatrice d'Axon Group. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Axon Group créé il y a 18 ans, implanté à Saint-Martin-d'Air. On reparlera de l'entreprise dans un instant. Avant cela, ces fameux services managés, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'une externalisation du service ? C'est une définition un petit peu courte des services managés. En tous les cas, c'est la volonté d'externaliser. Mais c'est quelque chose en plus, c'est-à-dire la volonté d'aller vers une proactivité de la gestion informatique. L'idée, c'est de changer les standards de pensée d'un prestataire informatique classique, qui est de dire que je suis là uniquement pour faire du curatif, ce que nous, on appelle dans notre jargon le mode pompier, mais de réfléchir surtout avec une posture des collaborateurs sur le fait de comment, en externalisant l'informatique à un prestataire, je peux travailler sur la proactivité et éviter toutes les ruptures de services et me mettre dans une posture qui est loin de la posture du pompier. Il est surtout important de ne pas avoir d'incendie dans mon informatique. Alors, anticiper les problèmes éventuels, on va y revenir en détail. Avant cela, quand on parle d'outils informatiques, c'est vraiment au sens très large. Ça peut aller jusqu'à la téléphonie même. Oui, en fait, sans parler technique, tout ce qui a une adresse sur le réseau peut être concerné justement par ces services managés. Donc, on peut parler d'un PC, on peut parler d'une tablette, on peut parler d'un téléphone, d'autant que les usages des utilisateurs maintenant ont bien évolué et on n'a plus d'un device, en tous les cas, plus d'un matériau informatique entre les mains. Donc, c'est important à travers les services managés de pouvoir gérer toute la pannelle de produits à disposition. Alors, les entreprises qui proposent des services managés, le rémunère, comment c'est un système d'abonnement, de forfait, comme pour un téléphone ? C'est un vrai changement de posture qu'il faut avoir en tant que prestataire informatique parce que dans le modèle précédent, on gagnait notre argent finalement sur le fait que nos clients aient des soucis, le mode pompier. Or, il se trouve que c'est une philosophie, une logique qui, en tous les cas, nous, ne nous y est pas. Donc, on est parti sur la logique du forfait à l'utilisateur. Et tout l'enjeu, c'est de s'organiser, d'être en posture, de se dire, il ne faut surtout pas qu'il y ait un problème parce que ce n'est pas bon pour l'entreprise cliente. Elle ne doit pas avoir de rupture de service. Et puis, ce n'est pas bon pour nous parce qu'effectivement, plus on passe de temps à réparer les problèmes, plus, évidemment, ça coûte de l'argent et plus ça génère du stress. Or, si on est capable d'anticiper les choses, on est dans la sérénité à la fois pour nos collaborateurs, mais surtout pour nos clients. – Pourquoi une entreprise choisit les services managés plutôt qu'un service interne, une DSI classique ? – Alors, il y a une notion, évidemment, de taille d'entreprise dans cette logique-là puisqu'il y a un seuil pour avoir ou pas un collaborateur informatique. L'idée, c'est d'un moment donné de se dire que pour structurer la gestion de l'informatique, il faut un certain nombre de moyens. Le fait de le faire en utilisant un prestataire qui est capable de mutualiser un certain nombre d'outils, on se rend compte que 80% des entreprises, voire plus, ont exactement les mêmes besoins. Donc, pourquoi réinventer la roue ? Essayons plutôt d'organiser une société de service qui est capable de standardiser et de simplifier. Surtout que la tendance informatique pour les PME d'aujourd'hui, c'est dans la standardisation et la simplification, et plus dans le sur-mesure. Donc, on répond à cette nouvelle orientation aussi des dirigeants d'entreprise. – Le souci de beaucoup de PME aussi, c'est de se concentrer effectivement sur son cœur de métier et pas de se disperser dans la gestion d'un système informatique. C'est peut-être aussi une motivation ? – C'est une motivation, d'autant qu'il y a aussi de l'informatique dans le cœur de métier. Donc, il y a un moment aussi matière à s'intéresser à l'informatique du cœur de métier et laisser en fait tout ce qui est générique, transversal, à une entreprise qui est capable de s'organiser, de faire les investissements qui permettent justement d'aller vers l'automatisation des services, vers la proactivité. – Alors, chez Axone Group, vous avez 300 clients. Qui sont ces clients ? Quelles sont leurs typologies ? C'est des PME ? – Alors, on a effectivement des PME, plus ou moins petites. On a aussi des structures un petit peu plus conséquentes. On n'a pas d'approche, on va dire, verticalisée. On n'a pas un cœur de métier qui dit, ben voilà, il faut absolument aller vers les services managés. On a plutôt des profils d'entreprises qui se disent, l'informatique peut être une douleur. C'est-à-dire que si j'ai un problème, ça va impacter mon business. Donc, j'ai cette sensibilité-là et je suis prêt à anticiper et envisager des moyens un petit peu différents. Ça ne m'empêche pas aussi aux entreprises d'avoir quelques ressources informatiques en interne pour s'intéresser à l'informatique du cœur de métier. Ça, c'est vraiment important. Mais de nous déléguer aussi cette vision, cette standardisation et puis ce pilotage. Puisque la particularité d'Axone, c'est d'avoir investi en fait dans des outils qui permettent de piloter, de donner des indicateurs à nos PME dans la gestion de leur informatique et dans le service qualité aussi qu'on produit. – Alors, on va revenir là-dessus. Juste avant, quelles sont les typologies d'activité de vos clients ? Dans le paramédical, dans la grande distribution ? Il y en a partout. – Il y en a partout en fait. On peut avoir des cabinets d'avocats, des bureaux d'études, de la biotechnologie. Aussi, comme vous avez parlé de Sportone, on a aussi quelques start-up qui s'intéressent à ça justement pour se concentrer sur leurs produits. Donc oui, c'est une vision aussi industrielle. Donc on cible aussi le secteur industriel. – Alors, mon entreprise veut s'abonner à vos services managés. Quel type de forfait ? J'imagine qu'il y a différents niveaux de forfaits que vous proposez. Et comment est-ce que vous intervenez ? Vous intervenez à distance ? Vous venez dans mon entreprise ? Comment ça se passe ? – Alors, on a trois niveaux de forfaits. La logique, c'est de l'offre tout compris. C'est-à-dire qu'il vaut mieux tout inclure. Comme ça, l'utilisateur ou le dirigeant consomme sans limitation en fait ses services. Il a de la visibilité sur son budget puisqu'on fait effectivement à forfait à l'utilisateur. Et à l'utilisateur, on propose un certain nombre de prestations. Donc lui, il va essentiellement être en relation avec une équipe support qui va l'aider au quotidien, à la fois dans ses demandes de services et ses incidents. Mais en fait, toute la proactivité, elle va être gérée par trois autres équipes que voient moins les utilisateurs. Une équipe qui va superviser et automatiser en fait à distance un certain nombre de mises à jour, de sécurité. On entend beaucoup parler de cryptolockers, vous savez, les systèmes avec les rançons, le cryptage des données, etc. Donc ce point est extrêmement important. On a aussi l'administrateur réseau qui vient sur site, qui vient faire les maintenances préventives et qui vient surtout appliquer ce qu'on appelle des bonnes pratiques dans une industrie aujourd'hui qui est jeune, l'informatique. Et nous, on a industrialisé les bonnes pratiques pour justement avoir un niveau de qualité identique sur chaque entreprise. Et puis le dernier brique de notre offre, c'est le pilotage. C'est le conseil technologique qui vient piloter en fait tous ces indicateurs qualité et projeter en fait le dirigeant dans les nouveaux usages, dans ses projets de croissance, dans ses rachats d'entreprise pour avoir quelque chose d'homogène, de simple et facile à gérer. Et on comprend bien du coup ce que vous nous disiez, à ne plus être le pompier de service qui vient éteindre un incendie, mais vraiment accompagner le chef d'entreprise. Ça a évolué d'ailleurs. Quand il y a 18 ans, vous avez créé Axone Group. C'était une entreprise de service informatique classique. Et on s'est peu à peu dirigé vers cette culture de l'accompagnement. Oui. Alors au départ, on était une société de service et de distribution informatique avec une part de distribution très importante. Et aujourd'hui, depuis 2011, c'est vrai que le marché informatique est moins prévisible que le marché aéronautique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de révolutions sur le cloud. Et donc, c'est vrai qu'il faut se projeter à gérer les choses différemment, à s'habituer aussi à des utilisateurs qui consomment différemment et qui ont besoin d'immédiateté, de forfaitisation et d'efficacité. Donc depuis 2011, c'est un business et service manager qui existe aux États-Unis. Donc on a importé cette idée-là. On l'a adapté aussi à la sauce française. Et ça repose sur trois composants, en fait. Les hommes, la technologie et les process. Dans une industrie qui est jeune, on n'a pas toujours les trois composants. Donc quand on devient mature, on travaille sur les hommes, les process et les outils pour automatiser nos services. Quand on parle de service manager, on parle toujours de service informatique ? Ça n'existe pas dans d'autres domaines ? Si. Enfin, ça a été étendu à tout ce qui est, évidemment, service d'impression, téléphonie. RH, on peut l'imaginer. Oui, alors il y a cette notion-là. Il y a même des avocats, j'ai vu quelques expériences aussi, qui s'orientaient vers ce genre d'abonnement, vers ce genre d'anticipation. Donc il y a des initiatives, en fait, dans d'autres cœurs de métier, que je connais évidemment moins bien, et qui n'ont pas forcément besoin aussi d'autant d'outils pour industrialiser le métier. Mais ce n'est pas qu'une initiative purement informatique. Axon Group créé il y a 18 ans, implanté à Saint-Martin d'Air, avec des bureaux à Lyon et à Paris. Aujourd'hui, une équipe de quoi ? Une trentaine de personnes ? Une petite trentaine de personnes, oui. Le chiffre d'affaires, 5 millions d'euros, 300 clients, 2500 machines, que vous pouvez suivre d'ailleurs en temps quasiment réel. Vous savez où il y a des problèmes, des interventions. Oui, le principe aussi des outils, c'est de détecter les anomalies, les problèmes avant qu'ils se produisent. Et savoir en combien de temps on les règle ? C'est ça. Donc on mesure effectivement le niveau de résolution. Après, on a des petites anecdotes. Il nous est arrivé effectivement d'aider la gendarmerie, justement à retrouver un PC parce qu'on était capable de le localiser. Merci beaucoup Nathalie Navarro. Merci d'avoir été l'invité de ce Classe Affaires, d'être venu nous parler des services managés. Allez donc.